Bonjour, Patrick Bousselin. Bonsoir, Barbara. Comment ça va ? Bien, toujours, moi. Toujours ? Toujours. Pourquoi toujours ? Toujours, vraiment ? Parce qu'il le faut. Mais ce n'est pas vraiment comme un arc est ouvert. Oui. Donc, effectivement, on n'est pas toujours forcément bien. On n'a peut-être pas le moral. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas comme on voudrait. Mais bon, on va au-delà de ça. C'est ta stratégie personnelle, en fait. Oui, tout à fait. Que ce soit la santé, que ce soit le business, que ce soit quoi. Il faut que ça aille. Moi, je me fous une calotte et puis je me dis, hop, on y va. Il y a des moments qui ont été très, très durs ? Il y a des moments, de toute façon, notamment santé. C'est vrai ? Quand il y a un souci, on se dit, bon, peut-être que mon heure est arrivé. Ça t'est arrivé, toi, d'avoir peur de mourir ? Eh bien, oui. Sur le moment qu'on apprend un truc, qu'on a un cancer, un truc comme ça, bon, on se dit, bon, ben, on est peut-être arrivé. Oh, ce n'est pas très loin. Voilà. Et tu te remets en selle et… Et puis, bon, ça dure deux jours et puis, voilà, et puis on repart et puis voilà, puis je suis là. Puis ça, c'est derrière. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Me présenter ? Oui, ce que je veux dire, je suis martiniquais. Je pense que c'est bon. Avant tout, caribéen, c'est très important pour moi. Pourquoi ? Ah, ben, parce que, bon, on est entouré d'îles. Nous sommes sur une île. Nous avons la même histoire. Nous avons quasiment la même culture. Et je pense qu'il est important, une petite île comme nous, avec tout ce qui nous entoure, de connaître nos voisins. C'est une vraie fatigue. Moi, je suis caribé. Moi, je suis né. J'ai eu la chance peut-être d'être né en Martinique. Mais j'adore la Barbade, j'adore Antigua et bien d'autres. Il y a une force dans la Caraïbe ? Une force ? Oui. Ah, ce qui me concerne, oui. Je pense surtout à mes ancêtres. Moi, je crois que par rapport à ce que je fais, c'est souvent… Je dis plaisir et je les remercie souvent. Parce que, bon, quand j'ai un tournage, j'ai des extérieurs. Des fois, il y a mauvais temps. Et on m'appelle, on me dit « Patrick, on tourne aujourd'hui ? » Je dis « Oui, mais oui, on tourne. » « Ah bon ? Tu as pris de l'huile solaire ? » Parce que ça va taper. Et puis, on y va. Et ça se passe bien. Et ça a été… Maintenant, on ne me pose plus la question. Donc, tu es martiniquain. Je suis martiniquain. N'est à Fort-de-France. Il faut y aller. Voilà. Et donc, on a compris que tu es réalisateur. Auteur, producteur, réalisateur. J'ai une casquette. Et tu tiens à avoir autant de casquettes ou c'est la force des choses ? Ben, par la force des choses. Puisque, bon, n'ayant pas suffisamment de moyens. Et puis, ça fonctionne bien comme ça. Ma foi, pourquoi pas ? Peut-être pas pour mon prochain film. J'ai d'autres… Toujours des échelons. Je ne fais que monter depuis quelques années. Donc, je vais aller encore plus loin. Et donc, je vais peut-être rester que réalisateur. Donc, tu es auteur, producteur, réalisateur. Donc, tu fais des films depuis quelques temps, donc sur le patrimoine. À quel moment le cinéma, comme façon de dire les choses, s'est imposé dans ta vie ? Tu t'es dit, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Au départ, ce n'était pas parti comme ça. Je me suis d'ailleurs installé comme photographe professionnel. Et donc, mais très vite, bon, toujours pareil. Mon père était médecin. Il a fait des études de médecine à Bordeaux. Il était rhumatologue, non ? Il était rhumatologue, voilà. Et puis, il est rentré à Montenic. Il est rentré dans son île pour exercer. Après avoir appris le métier, je voulais faire en fait la même chose. Mais en fait, je me suis rendu compte à l'époque. J'ai créé ça il y a 43 ans, c'était géopathe. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de photographes marrons. Et ça, ça ne m'a pas plu du tout. Parce que quand on s'installe, on a du matériel qu'on a acheté. On a un prix à payer. On a le loyer, l'eau, l'électricité, le téléphone et tout ce qu'il y a derrière. Et qu'on se retrouve avec des photographes marrons qui bossent déjà quelque part et qui cassent les prix pour eux. Voilà, donc ça ne m'a pas plu. Voilà, et c'est comme ça que j'ai Béofuc. De l'image fixe, je suis rentré à l'image animée au film. Là, il n'y avait plus personne. Voilà, et donc, c'est vrai que tu fais des films depuis quelques années. Donc, tu as fait des films sur les costumes, sur Trinidad, le carnaval, sur les forteresses de la Caraïbe. Tu en as fait combien de films ? J'en ai fait quand même pas mal. Mais disons que depuis, quoi, on va dire 12, 15 ans. Grosso modo, je produis mes propres films et j'ai dû en faire à peu près, oui, une douzaine. Les églises de Martinique, je te dis, oui. Oui. Qu'est-ce qui te guide ? Pourquoi tu fais ces films-là ? Pourquoi je fais ces films-là ? Parce que, bon, moi, j'étais à l'école, commencé avec nos ancêtres de Gaulois. Et à l'époque, on s'est remonté pas mal d'années en arrière. On était content, en fait, au tableau de bord, au tableau de bord, au tableau de bord, au tableau de bord. On mettait juste un poster avec Clovis et tout ça. On n'avait rien à l'époque. On ne savait pas comme maintenant, avec des tablettes, des trucs et des bidules et des magens. On n'avait même pas de diapos, à cette époque, il n'y avait rien. On était content, c'était bon, voilà. Mais, c'était l'histoire de Ravaillac, de Charlemagne, de la première guerre, la deuxième guerre. Et comme je parlais tout à l'heure, mais les îles, les voisins et nous-mêmes, c'est qui, c'est quoi ? Et on m'a appris, nos ancêtres de Gaulois. Oui. Voilà. Et pourtant, je n'aimais pas l'histoire. Je n'aimais pas l'histoire parce que, bon, quand on est jeune, peut-être comme beaucoup, je ne sais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on est en train de rabâcher des trucs qui sont déjà passés ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et puis, je me suis rendu compte, à fait, bon, quand on grandit, qu'effectivement, mais non, mais on a une histoire. On a une base. On a quelque chose. D'où on vient ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi cette culture ? C'est quoi ce patrimoine et tout ça ? Et puis voilà, c'est parti. C'est parti comme ça. J'ai voulu raconter. Et en fait, moi, en faisant mes recherches, en lisant, en me déplaçant, en faisant des musées et tout ça, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse participer aux jeunes et moins jeunes. Et partager. Partager, voilà. Et moi, Martiniquais, raconter à ma façon, entre guillemets, pas vu par des gens de l'extérieur qui vont s'extasier devant un colibri, une fleur d'hibiscus. On va au-delà de ça. Donc, c'est plus profond. Je pensais que c'était important. Puis voilà. Alors, ton dernier film s'appelle La couleur de l'esclavage. Donc, je l'ai vu en avant-première. Il va sortir en mai de l'année prochaine, en fait. Il est sorti, mais il est à l'international pour l'instant. En fait, tu le présentes à des festivals. Mais je vais le présenter, normalement, au mois de mai 2024, dans six mois. Alors, on va revenir aux récompenses que tu as déjà obtenues. Mais revenons à ce film La couleur de l'esclavage. Pourquoi tu as voulu t'intéresser, parce que l'esclavage, pourquoi tu as voulu t'intéresser à ce thème ? Parce qu'il y a des films sur l'esclavage. Alors, il y a des films. Mais paradoxalement, il n'y en a pas tant que ça. Puisque, bon, toujours pareil, étant auteur, avant d'écrire, de pouvoir raconter tout ça, il a fallu que j'aie visité des musées dans la Caribe. J'ai fait pas mal de trucs, des lectures, des recherches et tout. Et aussi des films. Qu'est-ce qu'on trouvait ? Des photos. Qu'est-ce que tu as vu comme film, du coup ? Des esquisses. Ce qui, en général, à 90% de l'esclavage, c'est des films de fiction. Ce sont des longs métrages faits par la plupart des Américains. Deux, trois feuilletons qui nous restent là-dessus, comme Racine, qui est très vieux. Et puis, à côté de ça, j'oublie le titre d'un film français, mais c'est une parodie. Parodie, oui. Casse-départ, peut-être. Comment ? Casse-départ. Voilà, Casse-départ. Très bien, merci. Et puis, après ça, il y a des documentaires. Mais ce n'est pas mon style de documentaire. C'est-à-dire qu'on a un historien ou plusieurs historiens qui sont interviewés, comme moi, là, si, en train de raconter des choses. Et puis, on met des esquisses, des photos, des dessins. Je n'aime pas trop. Toujours pareil, j'aime bien que le spectateur, quand il regarde mon film, il rentre dedans. Bon, à l'émission, chacun va ressentir à sa façon. Mais moi, je préfère les costumes, les acteurs, les figurants, les animaux, les décors. Voilà. C'est mi-fiction, ce qu'on appelle les documentaires mi-fiction. Donc, en fait, c'est plus dans la... Parce que moi, quand on parle de l'esclavage, je pense au passage du milieu de Guy Deslauriers, Patrick Chamoiseau en 2000, ou Amistad, notamment, entre autres. Effectivement, Amistad, c'est un film américain. C'est un film américain, oui. Mais qu'est-ce que... Au-delà, effectivement, finalement, c'est l'écriture, en fait, que tu voulais, personnelle, c'est ça ? Ah ben non, je voulais... Parce que ce que je suis arrivé à faire, en fait, raconter, en fait, au départ, ces captifs africains qui vont être mis en esclavage en arrivant dans les Antilles. Voilà. Donc, j'ai voulu faire, voilà, quand ils prennent le bateau, l'intérieur du bateau, comment ça se passe un peu. Et ensuite, ils départent comment ils sont achetés, dépassés... Leur quotidien, leur quotidien. Leur quotidien, voilà, à travers différents personnages, hommes, femmes, enfants, qu'on retrouve au cours du film. Et puis, leur destin qui n'est pas toujours pareil entre les femmes esclaves à l'habitation ou ceux qui sont sous les exploitations. Alors, effectivement, il y a un focus sur les femmes. Pourquoi ? Il y a un focus sur les femmes. Peut-être parce qu'elles étaient peut-être un peu moins traitées. On va dire ça comme ça, peut-être. C'est un peu spécial. Quand elles pensaient qu'elles étaient près du maître, que ce n'était pas si simple comme ça, il y avait la jalousie des autres. Donc, il ne fallait surtout pas qu'elles fassent une petite erreur d'aller peut-être piquer un morceau de pain ou autre. Et ne pas se faire piquer. C'est vraiment… Et comment tu qualifies, parce que moi, j'ai du mal à qualifier ce film. C'est un docu-fiction ? C'est quoi ? C'est un film de fiction ? Comment tu le qualifies ? Non, non, c'est bien ça. C'est un documentaire mi-fiction. Ça s'appelle comme ça, oui. Il n'y a pas d'acteur. C'est pour ça que ce n'est pas fiction directement. Il n'y a pas d'acteur principaux. Et il n'y a pas non plus que des dialogues. Il y a quelques petits dialogues, mais on a une voix. Une voix off. Qui raconte cette vie. La voix d'ailleurs en française. La voix française de Morgan Freeman, un acteur américain. Et alors, comment tu as travaillé ? Alors, il y a beaucoup de figurants. Il y a 200 figurants. 222. 222 figurants. Comment tu as travaillé sur ce film ? Où tu as filmé d'ailleurs ? Où est-ce que tu as filmé ? J'ai filmé à 95% en tour en Martinique. Mais dans des lieux qu'il a fallu… Toujours pareil, il faut remonter au 17e, 18e siècle. Donc, beaucoup dans des champs de cannes. On a tourné à Saint-Pierre, on a tourné à Rivière-Salée, à La Palun, dans des habitations. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qui était possible pour faire vivre tout ça. Et combien de temps tu as mis pour faire ce film ? Le film, deux ans, un petit peu plus de deux ans, puisqu'il a fallu construire, notamment le bateau négrier, l'intérieur de bateau négrier, l'extérieur s'y fait avec un bateau gréement, un vieux gréement. Le cinéma, c'est toujours pareil, on triche. Mais sinon, oui, on reconstitue les objets, les soudés, les chariots de cannes, il fallait faire les chariots de cannes. Faire venir les roues de France, parce que c'est très difficile à faire, et puis construire le reste, faire les habits et tout ça. Et on ne faisait ça que le week-end, puisque je n'ai pas d'acteur, je n'ai que des bénévoles, je n'ai que monsieur tout le monde, que j'ai rencontré dans la rue ou par casting, et qui jouent remarquablement bien dans le film. C'est son découvert. Et alors, je t'ai entendu plusieurs fois te plaindre de n'être pas accompagné pour faire ces films. Tu en as fait plusieurs, tu as été primaire à l'international, tu vas dans les festivals et tu présentes tes films, et tu n'as pas d'argent ou de subvention ou d'aide de la Martinique. Tout à fait. Ce film, justement… Combien il a coûté, d'ailleurs ? Nous en avons tout de 70 000, 80 000 euros, mais hormis tous les acteurs qui n'ont pas été payés, qui sont tous bénévoles. C'est important. 220 personnes, sans compter que certains ont joué 6-7 fois dans le film. Donc, voilà. Ben non, la collectivité de ma… L'ancienne collectivité, on va dire, ne m'a pas soutenu. Rien du tout. Et la nouvelle actuelle, pour avoir rencontré le président, ils ont décrit que, bon, ils ne soutiennent pas, ils n'ont pas compris le scénario, et que ce que je faisais ne servait pas au développement du cinéma professionnel à la Martinique. Et ça te peine, ça ? Ça meurt. Est-ce que ça te touche ? Ça te peine ? Ben, sous le moment… Ouais, mais je suis un battant. À la limite, ça m'énerve. Je dirais presque que ça m'excite à faire. Ou pas aller, mais qu'il faille. Parce que, bon, ils disent, en fait, ça ne sert pas le cinéma professionnel. Mais toi, donc, tu travailles avec des bénévoles. Mais c'est un cercle vicieux. Pour faire comme on le fait. Si on ne finance pas le film dans sa totalité, dans le budget, je crois qu'on avait, aujourd'hui, autour d'un peu plus de 300 000 euros, je vais dire. C'est déjà gentil, hein, c'est pas… Mais si on ne finance pas, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Déjà, le montage du film, c'est déjà près de 18 000 euros, seulement pour terminer, entre le monteur, la voix à payer, le studio, le mixage, les doigts de musique, etc. C'est énorme. Ça, c'est incontournable. On ne va pas faire du bricolage ou prendre quelqu'un qui bricole à peu près le montage ou une voix quelconque. Je n'ai pas pris n'importe quelle voix. Donc, voilà, c'est important. Je pense que je reste toujours dans la qualité. Comme, à la limite, c'est un peu comme un athlète de haut niveau, il faut garder le niveau international et il faut continuer. Voilà. Mais, et qu'est-ce que je veux dire ? C'est quoi la suite pour toi, donc, tes projets, c'est quoi ? La suite, c'est la continuité de ce que je fais puisque, bon, en fait, j'ai fait quand même, on va dire progresser, on va dire, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, en tant que metteur en scène, bon, ben, on ne peut pas dire, les années passent, c'est important. Il y a de l'expérience, il y a pas mal de choses. Il y a de l'autocritique, il y a plein de choses. Et donc là, maintenant, je veux aller, mon prochain film, ce sera pour aller aux Oscars. Je veux participer aux Oscars, donc je veux aller plus haut. J'ai déjà eu plus de 50 récompenses internationales. J'ai quand même primé trois fois à New York, six fois à Houston, une fois à Cannes, une fois à Hollywood. Enfin, voilà, je veux aller aux Oscars, ce qui est la plus haute récompense planétaire, on va dire. Dans la catégorie documentaire ? Au niveau documentaire, parce que, bon, c'est ce que je pourrais, je pense, peut-être une fiction, mais qui serait un documentaire en fiction, peut-être, si j'arrive à trouver les moyens, j'ai mon idée là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que je veux… Ton public, c'est qui, tes anciens films ? Ils ont été vus par qui ? Ah, ben, c'est tout le monde, en fait. De 7 à 77 ans, on va dire. Donc, oui, oui, même les enfants ados, c'est extraordinaire. On démet un film en temps de longtemps, les enfants, ça dure quand même une heure trente. Ils ont suivi le film. Ça, c'était remarquable. Ça, c'est une belle récompense, parce qu'on voit ça, on se dit, waouh, parce que des fois un documentaire, après 20 minutes, les enfants… Dans celui-ci, il y a des scènes où on voit des gens faire des scènes un petit peu osées, on va dire. Dans la courbe de l'esclavage ? Oui, oui. Oui, bon, lui, il est quand même… Bon, on n'a pas encore, mais c'est à partir de 7, 8 ans. OK. Oui, il y a quelques scènes, bon, qui sont un petit peu dures, peut-être, voilà, osées. Le mot de la fin, ce serait quoi, Patrick ? Le mot de la fin de l'émission ? Oui. Oh, ben, je salue tous les spectateurs, donc, moi, je ne lâche pas, je continue. Donc, c'est, voilà, à me retrouver, à me suivre. Merci, Patrick Bosselin. Merci, Barbara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada